Bonjour les amis et bienvenue à notre chaine. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle autre vidéo. Il existe de nombreuses espèces animales dans le monde. Si certaines sont adorables, volent de poils, d'autres sont à éviter sous peine de mort. Sepants, araignées et scorpions sont répétés pour inoculer un vénème mortel. Pourtant, vous allez découvrir que d'autres animaux en apparence inoffensif sont en réalité plus dangereux. Voici les 10 animaux les plus dangereux pour l'homme. Si tu es nouveau à la chaine, surtout je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour être modifié de toutes nos prochaines vidéos. Allez c'est parti. L'hippopotame. En dernière position, c'est l'hippopotame dont la mèchoire ultra puissante cause chaque année de nombreux décès en Afrique. Habituellement calme, l'hippopotame peut cependant devenir agressif lorsqu'il se sent menacé, 100 morts en moyenne chaque année. Le lion. Rapide, puissant et féroce, ce n'est pas pour rien qu'on l'a élu roi des animaux. Malgré sa paresse légendaire, le lion n'hésite pas à attaquer des véhicules touristiques. Fermier, gardien de zoo, vétérinaire, dresseurs de fauves sont victimes chaque année de ce fauve aux allures de peluche. 150 personnes meurent en moyenne chaque année suite à une attaque de lion. La méduse. La principale responsable des accidents mortels dus aux méduses est la méduse-boîte, un animal marin à 24 yeux pouvant peser jusqu'à 2 kg. Se déplaçant très rapidement, jusqu'à 6 mètres secondes, il se défend et attaque avec ses tentacules de 6 mètres de longs contenant un venin pouvant être mortel pour l'homme. Environ 150 personnes par an meurent suite à des accidents liés aux méduses. Le requin. Le requin est bien le roi des océans. S'il se nourrit de tout, sa préférence va aux phoques et aux otaries. Mais sa particularité est de goûter la nourriture en mordant de dents avant de l'avaler. Des morsures qui peuvent être fatales. On comptabilise chaque année 170 à 200 attaques de requins, toutefois, moins d'une dizaine sont mortels. L'éléphant. Végétarien, l'éléphant n'en est pas moins l'un des mammifères les plus gros du monde, s'étonnent en moyenne. Rien de bien étonnant à ce que des hommes succombent à la charge de cet animal ou d'un troupeau 500 personnes meurent chaque année des suites d'une attaque d'éléphant. Le crocodile. Avec entre 1500 et 2000 humains à son tableau de chasse annuel, le crocodile fait partie des espèces animales les plus mortelles. Cet immense lézard qui peut atteindre plus de 7 mètres de long se camoufle très facilement sous l'eau et peut jaillir très rapidement en attrapant sa proie avec sa mâchoire ultra-puissante. Le scorpion. Les quelques scorpions installés dans le sud de la France et en Corse ne sont pas dangereux pour l'homme. En revanche, les piqûres de quelques espèces d'Afrique ou d'Amérique du Sud peuvent être fatales. Ils se cachent souvent dans les endroits frais des pays chauds et sont responsables d'environ 3500 piqûres mortelles par an. Le mollusque d'eau douce. Tous les mollusques ne sont pas des tueurs nés, seulement ceux dans lesquels le schistosome, un ver hémétophage, est venu se nicher. Transmis à l'homme, il provoque des varices au niveau de l'ésophage, qui en éclatant entraîne des hémorragies internes mortelles. Très répandues en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient et en Amérique du Sud, se verrait à l'origine de 20 000 à 100 000 décès par an selon l'OMS. Le serpent. Les morsures de serpents provoquent plus de 150 000 décès par an dans le monde. Et si elles ne sont pas toujours mortelles, elles se traduisent très souvent par une amputation du membre empoisonné, dans plus de 300 000 cas, par manque d'accès aux soins ou aux dispositifs antivenins. Le moustique. L'un des animaux les plus dangereux pour l'homme. Il n'est rien de plus banal qu'un moustique. Parasite de nos nuits d'été, on l'écrase bien volontiers pour éviter de se faire piquer. Et tant mieux, car le moustique transmet de nombreuses maladies. Le paludisme par exemple provoque à lui seul environ 550 000 décès chaque année. Un véritable fléau depuis des décennies majoritairement dans les pays d'Afrique, où les moustiques infectés préfèrent piquer les humains que les animaux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo, surtout n'oublie pas de la liker, la commenter et la partager avec tes amis. On se répond très prochainement pour une nouvelle vidéo.